salut c'est mika j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'un pistolet pcp de chez artemis et le pp 700 s a alors c'est une évolution du pp 750 qui était lui avec des petits barillers fournis des petits chargeurs de 9 coups là on est en monocou alors c'est bien et c'est pas bien ça va dépendre des gens puisque dans les barillers on pouvait pas mettre les plombs qu'on voulait on pouvait mettre que des plombs d'une taille d'une certaine taille et là on va pouvoir mettre absolument tout ce qu'on veut jusqu'au gros pelet en 5,5 d'ailleurs il est en 5,5 mm il existe également en 4,5 mm après les tests sur ma chaîne micarmement que je vous invite à rejoindre pour aller voir les tests complets je l'ai passé au chronographe on tourne entre 16 et 17 joules alors qu'il est annoncé pour 15 jours c'est vraiment une très bonne performance surtout qu'on peut venir resserrer le marteau et jouer avec le régulateur donc on peut encore augmenter la puissance et espérer des valeurs au dessus de 20 joules toujours en respectant la réglementation française qui est au dessus de 20 joules il faut une catégorie c'est alors comment fonctionne celui ci va écouter alors déjà l'embout pour le gonfler est fourni avec il vous faudra un compresseur haute pression pas les compresseurs de garage vous rentrez ça ici tac vous mettez le compresseur en route ça gonfle le manomètre monte jusqu'à la limite rouge vous arrêtez et vous êtes prêt pour faire environ une quarantaine de tirs ce qui est plutôt une très bonne autonomie alors j'ai monté une lunette elle n'est pas fourni avec ça c'est la mienne personnelle puisque j'aime pas la visée ouverte il est fourni d'ailleurs avec une visée ouverte donc une un guidon au niveau du bout du canon et la hausse réglable en hauteur en dérive derrière pour ceux qui préfèrent tirer en visée ouverte après il n'est pas impossible que maxi protect propose un pack avec une lunette en 39 40 ou en 4 32 et une crosse derrière qui existe aussi également pour pouvoir le prendre en appui à l'épaulé ce qui peut être très sympa également alors je trouve que ça lui fait une sacrée gueule comme ça par contre il est comme son frère on va l'appeler le frère le pp 750 extrêmement précis la queue détente est réglable avec une petite clé ici c'est pour pouvoir venir régler la queue détente selon nos besoins il a un rail de 11 mm sur le dessus bref il est possible d'y ajouter pas mal d'accessoires comme un silencieux aussi également on peut venir mettre à réduire le son ce qui peut être pas mal aussi la crosse est très ergonomique on l'a bien en main le poids à 1 kg environ bon voilà ça reste par contre c'est du full full métal sauf la crosse mais c'est plastique plein donc c'est pas cheap plutôt sympathique alors comment il fonctionne et bien il fonctionne comme ça ici on va venir décaler derrière et on va avoir accès à l'endroit où on met le plomb comme une carabine break barrel mais sur un pistolet donc on va nous se servir des h&n sport là avec lesquels j'ai fait les premiers réglages qui sont des bons plombs voilà après j'ai essayé pas le plomb dans j'ai tous essayé ils fonctionnent tous donc on va mettre notre blond ici tac dans le dans le trou 1 et on vient refermer c'est un simple action donc on va devoir venir armer le chien pour pouvoir faire le tir ok voilà donc j'ai pas l'armée et je vais les mettre la cible en route n'oubliez pas de mettre les lunettes de protection c'est très important et on est parti pour le tir alors je vais vous diriger vers l'armée ça sera plus simple pour vous encore donc là je viens mettre en place je prends ma visée milieu et je vais toujours tirer au même endroit d'accord et on verra le groupement à la fin ok alors mon but c'est de pas de mettre tout dans le mille je veux voir le groupement ça va quand même assez vite à recharger je m'attendais à un truc un peu chiant au final non on a 25 m d'accord il faut savoir que 17 joules ça commence à être très intéressant pour un pistolet un peu plus de 17 joules 17 joules 30 ou un truc comme ça on reste quand même bien groupé à raison une surface très correcte pour du 25 m après je dis pas que c'est les meilleurs plombs on est sur du plomb plat plomb pointu serait peut-être plus précis chaque carabine un pistolet à ses propres plombs d'accord qui vont plus ou moins bien ça dépend des marques ça dépend pas mal de paramètres à prendre en compte on a éclaté le milieu là ça parle de il parle enfin le résultat parle de lui-même et puis c'est pareil le canon faut qu'il se passe donc une petite centaine de plombs quand même avant que le canon commence à avoir une vraie âme comme on pourrait dire vraiment très plaisant quoi il fait exploser la cible carrément la vache il est excellent d'ailleurs c'était à la base c'était un test et au final je l'ai adopté donc je le garde il ira dans ma collection parce que je trouve que c'est un très bon produit rapport qualité prix je crois qu'on peut pas faire mieux là ouais c'est propre c'est vraiment très 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 propre ouais je sais la cible après pour faire un petit compte rendu on va en tirer encore un ou deux mais on est quand même sur du bon mois il est doux la queue de détente et douce le milieu est percé ça il n'a pas de photo plutôt sympatoche hop le petit plomb qui rentre bien tout va bien en fait dans ce machin alors ils fournissent une petite pochette avec où il y a des ustensiles ils fournissent une petite pochette avec des joints de rechange pas mal de joints de rechange une petite clé pour démonter le manomètre en bout pour avoir accès au cylindre pour le nettoyer bon c'est vraiment que c'est vraiment pour le prix le pour le prix c'est vraiment ultra complet ouais c'est trou d'un trou je peux pas faire mieux en fait c'est compliqué allez on va chercher la cible et on fait le compte rendu bon le résultat est l'art la cible a été complètement explosé en plein milieu j'ai rien d'autre à dire je vous le remonte de près parce qu'il est vraiment très très joli alors c'est complètement full en alliage il n'y a pas de 2 de plastique à part la crosse qui est en plastique mais très dense on dirait que c'est plein non vraiment très 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 beau modèle non vraiment c'est vrai pour rien que l'adopter d'ailleurs quand je fais un choix en général je le fais correctement j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à aller voir sur le site maxi protect tout est dans description je vous remercie à plus tous 1 1 1 1 1